Sabine Daon, bonjour. Vous êtes experte en formalité juridique et administrative chez SAP Formalité. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau en plein confinement. Quel problème avez-vous identifié avec les tribunaux et les impôts ? Bonjour. En effet, c'est une excellente question. Les avocats, les experts comptables et même les entreprises se posent la question de savoir si aujourd'hui, elles pourront réaliser leur formalité d'immatriculation, modification de CABIS, transfert, augmentation de capital, changement de déno, aujourd'hui, je peux vous le confirmer, tout est ouvert et accessible. Ici, je suis en face du tribunal de commerce de Paris qui vient aujourd'hui d'annoncer qu'effectivement, nous pouvons aller au tribunal et prendre des rendez-vous pour venir à leur rencontre et réaliser les formalités. C'est donc une excellente nouvelle pour les entreprises. Par rapport au premier confinement, qu'est-ce qui a changé en termes de démarche ? Contrairement au premier confinement, il n'y a aucune période juridiquement protégée qui a été annoncée à ce jour. On peut se poser la question si effectivement, des formalités comme les fusions, les apports partiels d'actifs, les réductions de capital non motivés par les pertes seront réalisables avant la fin de l'année. Écoutez, à cette question, je leur réponds que oui, il y aura effectivement des délais à respecter, mais c'est une bonne nouvelle, nous pourrons réaliser ce type de formalité. Dans ce contexte, que peut apporter votre entreprise SAP Formalité ? Alors, nous avons mis en place une équipe qui sera entièrement dédiée au suivi de ces dossiers, auprès des administrations, des tribunaux de commerce, des CCI. Alors, effectivement, il se pourrait qu'il y ait un engorgement administratif, mais nous serons là et nous invitons d'ailleurs à nous consulter pour toute opération que vous auriez à effectuer avant la fin de l'année. Ne perdez pas de temps, appelez-nous. Sous-titrage ST' 501